Tout le monde c'est Phasma, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc, excusez-moi Donc aujourd'hui on va parler d'une grande nouveauté Donc voilà, déjà vous pouvez remarquer que j'ai séparé les styrodons Ce que Animon974 m'avait conseillé Donc voilà, dans un petit aquarium Donc voilà, un petit nano Donc voilà, dedans j'ai les styrodons Ça vous donne un indice Donc j'ai un couple qui est passé adulte Donc voilà Je vais vous montrer tout de suite Excusez-moi si je vais laisser toi Chelou Hop C'est ici ma belle Oh, elle a sauté sur la caméra Donc voilà, ici on a la femelle Je vais essayer de vous choper le mâle rapidement Donc il est là Donc voilà, déjà vous pouvez voir une différence de taille Donc là, ils ont déjà pas mal grossi En muant Puis la femelle, comment on reconnaît la femelle Elle est deux fois plus grande Donc voilà Et le mâle a un petit point noir Sur le dos Je ne sais pas s'il va faire la mise en point Donc voilà Donc que la femelle n'a pas Et aussi donc la femelle a J'ai un espèce de dard sur le thorax Que le mâle n'a pas Donc voilà Donc c'était une vidéo très courte Sinon les paramexénus y pondent et tout Donc ils pondent très bien Donc voilà Donc j'espère que Cette vidéo Vous aura plu Donc c'était Phasma Et goodbye Alors avant le goodbye Excusez-moi Je tenais à vous dire Que Donc j'ai fait la méthode De face manioc Donc voilà Donc avec le rebord Donc voilà Donc je vais vous montrer ça tout de suite Bah non finalement Je ne vais pas le fermer avec vous Excusez-moi Donc voilà Donc sinon J'espère qu'elles vont pondre des eutèques Donc je crois que cette espèce Oui je sais que cette espèce Pond des eutèques Donc voilà Donc j'ai fait un trou dans un pot Comme ça J'ai mis du chêne De la ronce Voilà Et on peut voir Qu'ils ont pas mal bouffé là Vu la taille de la feuille Bon voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu C'était Phasma Et